donc c'était quoi ta situation avant non je vois je me sentais super mal dans mon boulot de coach je sentais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce que je faisais crise de boulimie surprise de boulimie je prenais du poids j'arrêtais pas de prendre du poids tout le temps j'étais tout le temps fatigué j'avais plus envie de rien je me trouvais moche je me trouvais nulle je me sentais vraiment à côté de mes ponts quoi le syndrome de l'usurpateur tu vois avec je me levais c'était qu'est ce que je vais bouffer aujourd'hui maintenant je vais ouais parce que je vais manger pour pas grossir aujourd'hui je ferai pas de crise de boulimie et du stress avant d'aller bosser quoi tout en stress à longueur de journée en permanence stressé par rapport à tout ce que je voulais cacher en fait toujours trouver des des subterfuges pour tout cacher tout le temps à mon mari à mes enfants à mes clients à moi même depuis combien de temps tu ressentais tout ça tu vivais tout ça les tca etc ben depuis j'ai ouvert mon centre c'était revenu au galop donc ça faisait deux ans et demi que c'était vraiment réinstallé mais ça fait 20 ans que que j'ai des crises de boulimie même plus même plus et je dis 20 ans mais ça fait 20 ans que je suis avec thierry mais donc ça fait j'avais 14 ans quand ça a commencé donc j'en ai 47 ça fait 33 ans plus de 30 ans plus de 30 ans que je je fais des régimes à tire larigot en voiture voilà je suis focus sur sur mon corps sur ma graisse sur ce que je dois manger ou pas manger j'ai des crises quoi c'est quoi ta situation aujourd'hui et qu'est ce qui a changé du coup ma situation aujourd'hui c'est que je sais que j'ai mis plein de trucs en route je sais ce que je ressens par rapport à mes émotions je suis devenu un j'essaye je pars encore au top mais je suis un peu plus intelligente émotionnellement qu'avant parce qu'avant j'étais pas du tout je sais que je suis sur le chemin sur le chemin que moi je veux prendre alors c'est la bonne ou la mauvaise direction j'en sais rien mais j'ai pris un chemin et voilà on verra bien mais en tout cas j'ai fait tout ce qu'il faut pour être sur le chemin où je voulais être moi aujourd'hui voilà je me sens plus sereine j'ai plus de crise hein ouais comment tu te sens par rapport à ton rapport à la nourriture ben j'ai plus de crise je mange je me prends plus la tête à savoir ce que je dois manger ou pas manger et je me prends plus la tête avec ça je sais de quoi j'ai besoin et j'ai pas faim donc j'ai pas d'envie en même temps j'ai perdu quand même presque six kilos de graisse tu avais essayé plein de trucs en 33 ans et tout ça donc tu avais essayé quoi tu veux vraiment que je t'énumère tout ce que j'ai essayé tu veux franchement on en a pour trois heures non mais j'ai essayé ben les jets protéinés bien sûr du camp non parce que j'aime pas la viande montignac chrono biologie chrono nutrition qu'est ce que j'ai fait encore une fois de chars la sèche le nouveau programme là de l'année dernière qu'est ce que j'ai fait qu'est ce qui existe encore les monodiètes je crois que je crois que j'ai tout essayé honnêtement si moi j'ai pas tout essayé mais même toi ou à toi de chars c'est censé être équilibré puis finalement ça a marché parce que bon j'ai tout fait quoi franchement je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus j'ai fait de l'hypnose j'ai mis l'anogastrique en hypnose tu vois j'ai j'ai vu un comportement à liste je sais pas quoi que j'ai fait des trucs énergétique qu'est ce que j'ai fait encore des sciences de psy j'ai tout fait et ça me parlait plus je savais plus du tout où aller chez mais j'étais toujours en recherche par contre sans vous franchement c'était pas possible je vois pas comment j'aurais pu arriver à aujourd'hui sans les trois mois c'est pas possible j'aurais pu piocher de n'importe qui de n'importe quoi de n'importe quel bouquin c'est pas possible parce que il ya tout dans votre coaching qui fait que un moment donné il ya des choses qui sont obligatoirement qui bougent et qui se mettent en place c'est obligatoire la personne s'il ya rien qui bouge c'est qu'elle est pas motivé qu'elle le fait pas et ben merci de vous êtes penché là dessus et d'avoir vécu toutes ces expériences merci c'est assez libre d'avoir fait l'expérimentation de l'alimentation à toi merci à tout ça parce que si vous n'aviez pas fait ce boulot là derrière nous on n'aurait pas eu ça merci 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 merci